Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler du poisseau rouge. Je tiens vraiment à faire cette vidéo tout simplement parce qu'il y a plein de choses qu'on croit savoir sur le poisseau rouge mais qui ne sont pas vraies du tout. Alors c'est un poisson qui s'appelle aussi Carasus auratus. Il vient de la famille des cyprinidées comme la carpe coïe mais il est originaire de la Chine. Voilà tout simplement donc ça tout le monde le sait à peu près. Le poisseau rouge atteint à sa taille adulte les 30 cm donc non il ne reste pas petit. Alors généralement on va aller aux alentours des 15-20 cm mais il peut atteindre jusqu'à 30 cm. Pour une durée de vie d'à peu près en moyenne 15-20 ans et pour le maximum recensé ça sera 43 ans. Donc bon autant vous dire que quand vous allez prendre un poisson rouge c'est pas pour 1 ou 2 ans. Ce poisson est dit grégaire. Qui dit grégaire dit poisson qui peut vivre en communauté, en groupe avec d'autres poissons. Donc il n'y a pas de soucis avec soit des poissons rouges soit avec des carpe coïe mais à éviter avec tout ce qui est voile de Chine. Alors ça reste du poisson rouge aussi mais ils ont tendance les poissons rouges à s'attaquer aux voiles des voiles de Chine. Donc il vaut mieux les mettre soit entre eux soit avec des carpe coïe. Là il n'y aura pas de problème. Pour sexer les poissons rouges alors c'est très très compliqué. Certaines personnes pensent que c'est par rapport à la taille adulte du poisson. Bien évidemment on ne le verra pas avant. Par rapport aux points qu'ils auront au joues ou alors par rapport à une certaine coloration. Mais le poisson rouge en lui-même c'est très compliqué de le sexer. Ça se verra plutôt pendant la période de reproduction. Le mâle va être toujours derrière la femelle à la suivre et à essayer de la chasser pour pouvoir se reproduire. Mais bon après on ne peut pas vous dire absolument ça c'est un mâle, ça c'est une femelle, c'est assez compliqué à trouver. On passe maintenant au maintien du poisson rouge. Alors juste avant de commencer, bien évidemment j'allais vous parler des bocaux à poisson rouge. Alors non, 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 je le répète, le poisson rouge ne vit pas dans un bocal. Alors à tous ceux qui vous disent moi je l'ai gardé 4-5 ans dans mon bocal, il n'a pas grossi, il a très bien vécu. Et bien non, alors votre poisson rouge il est censé atteindre 30 cm ou même un peu moins à sa taille adulte. Si vous le mettez dans un petit volume, alors oui il va s'adapter à la taille du volume. Mais ça va le forcer en fait à ne pas grossir, ça s'appelle du nanisme. Votre poisson à l'extérieur sera petit mais à l'intérieur va grossir. Donc à toutes les personnes qui ont un poisson rouge dans un bocal, passez sur un aquarium bien plus gros, vous verrez il va grossir. Et si vous ne voulez pas qu'il grossisse, n'achetez pas de poisson rouge. Avant d'avoir un poisson chez vous, donc n'importe quel poisson, il est primordial de préparer votre aquarium à l'avance. Vous ne pouvez pas acheter l'aquarium, acheter le poisson, mettre l'eau du robinet, mettre 2-3 produits et balancer votre poisson à l'intérieur. Alors non parce qu'il y a un cycle qui doit se créer. Donc ça très peu de gens le savent, à part ceux qui connaissent un aquaophilie et heureusement. Il faut préparer votre aquarium au minimum 3 semaines voire 1 mois avant. Tout simplement parce qu'il y a un cycle qui doit se créer. Ça je vous l'expliquerai dans une autre vidéo, on ne va pas se prendre la tête aujourd'hui avec ça. Il y a un cycle qui va se créer. Il faut attendre qu'il y ait des bactéries, qu'il y ait tout un écosystème avant de mettre vos poissons à l'intérieur. Ils n'aiment pas l'eau du robinet, il faut qu'il y ait un écosystème tout simplement. Donc là pour le poisson rouge, sur un aquarium, je ne dis pas un petit bac, sur les gros bacs, on sera sur 3 semaines, 1 mois. Si vous voulez être tranquille, c'est 1 mois. Et sur un bassin extérieur, comme il sera dehors, il vaut mieux attendre un petit peu plus longtemps et incorporer vos poissons plus au printemps. Comme ça il ne fait ni trop chaud ni trop froid et vous êtes plus tranquille. Pour maintenir votre poisson rouge, alors c'est très simple, soit ça sera en aquarium, soit en bassin. Alors pour l'aquarium, on sera sur des volumes relativement gros, entre 400 et 500 litres, si vous voulez un petit groupe de poissons rouges. Moi je vous conseille entre 100 voire 150 litres par poisson rouge, tout simplement parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est des poissons qui sont amenés à devenir relativement gros. Donc dans votre aquarium, vous allez retrouver tout ce qui est filtration. Alors je vous conseille quand même plutôt une filtration externe. Je ferai une vidéo sur toutes les différentes filtrations, mais là pour du poisson rouge, comme c'est un poisson très salissant, la filtration externe débite relativement bien, donc ça c'est pas mal. A l'intérieur, des décorations bien évidemment, il faut qu'il ait de quoi se cacher, de quoi s'amuser un petit peu avec les autres poissons. Et des vraies plantes si possible, il va s'en alimenter, puis ça sera toujours mieux du naturel que des faux décors. Pour la population, ça sera en aquarium que des poissons rouges, parce que la carpe coï ne vit pas en aquarium, ou alors il faut mettre un bac relativement gros pour une seule carpe coï. Mais vous pouvez le mettre avec certains poissons, alors dit laveurs, c'est des poissons qui vont être juste des poissons de fond, qui vont se mettre au sol, qui vont manger un peu les déchets, mais en eau froide, parce que votre poisson rouge va vivre en eau froide. Donc ça c'est des espèces un peu plus spécifiques, qui peuvent s'adapter avec eux, mais ça pareil, je vous ferai une vidéo sur des poissons comme ça. Après en soi, vous n'aurez pas besoin de plus de choses dans l'aquarium, à la limite vous pouvez mettre un bulleur. Alors le bulleur, pour moi c'est plus décoratif qu'autre chose, ça peut aider à créer un mouvement, surtout en été quand il fait très chaud, pour aérer un peu votre aquarium, mais sinon vous pouvez le mettre, c'est pas gênant pour le poisson. Niveau de l'entretien pour l'aquarium, alors vous êtes sur un poisson rouge, les poissons rouges ça salit beaucoup comme je vous l'ai dit, on va faire l'aquarium une fois par semaine, alors quand je dis faire l'aquarium, ça va être siphonner l'aquarium, donc quand je dis siphonner, on va y arriver, ça va être nettoyage des graviers et changement d'eau. Alors il existe, je vous mets une photo, c'est des siphons qui vont aspirer l'eau en même temps que nettoyer vos graviers. Et pareil, donc ça vous allez le faire une fois par semaine et vous allez enlever un tiers de l'eau de votre aquarium. Vous allez nettoyer les vitres et après pour la filtration, je vous conseille de la faire toutes les deux semaines et pas en même temps que le siphonnage, sinon ça fera peut-être un peu beaucoup pour votre aquarium. Pareil, tout ce qui est entretien, je vous ferai une vidéo un peu plus spécifique, j'ai pas envie de m'étaler trop sur cette vidéo, là je vous fais les grandes lignes, mais après je vous ferai une vidéo spécifique sur l'entretien. Pour le bassin extérieur, le poisson rouge, je vous conseille vraiment le bassin extérieur, tout simplement parce qu'il aura vraiment plus d'espace et parce qu'il peut se développer quand même mieux qu'en aquarium. Pour les bassins, la taille, 1000 litres de préférence, ça reste quand même plutôt pas mal. Ça va être des vraies plantes, des vraies roches à l'intérieur. Et vous pouvez mettre avec des carpe-coilles. Alors pareil, les carpe-coilles, je vous ferai une vidéo spécifique dessus. Et après, pour l'entretien du bassin, ça va être vraiment différent, je vous ferai une vidéo dessus aussi. Ça dépend si vous avez une filtration, si vous avez une fontaine à l'intérieur, ou si c'est un écoulement de rivières, que vous aurez de ruisseaux en fait, qui va couler en continu. L'entretien se fera quand même sur le bassin, mais ne changez jamais entièrement l'eau de votre bassin, tout simplement parce qu'il y a tout un écosystème qui se fait à l'intérieur, qui est plutôt pas mal. Pour pouvoir mettre un poisson rouge dans un bassin extérieur, alors c'est la même chose qu'un aquarium, sauf que votre bassin va être un petit peu plus froid au niveau température. Alors soit vous allez déjà avoir votre poisson rouge dans votre aquarium, il faudra juste faire une acclimatation, mais faites-le au printemps, parce que votre poisson aura largement le temps de grossir pour l'hiver. Si vous voulez juste acheter ou récupérer des poissons rouges, et vous voulez directement les mettre en bassin, il n'y a pas de souci, mais pareil au printemps. Pourquoi ? Parce que votre poisson aura pas mal de mois pour pouvoir grossir et pour pouvoir passer après l'hiver. Alors il n'y a pas de souci, vos poissons rouges ou carpe-coille peuvent passer l'hiver dans un bassin, alors ça dépend où vous habitez, mais généralement votre bassin va geler à la surface, et vos poissons vont réduire leur rythme de vie, rythme cardiaque, etc. Ils vont moins s'alimenter, moins bouger, donc il n'y a pas de souci pour pouvoir passer l'hiver dehors. Par contre, s'ils sont vraiment tout petits, je vous conseille de les rentrer et de les faire grossir pour pouvoir passer l'hiver d'après. L'alimentation du poisseau rouge, alors il est à la base herbivore, mais il a plus tendance à être omnivore. Votre poisseau rouge, ce que je vous conseille, c'est de partir sur des pastilles ou alors des granulés spécial poisseau rouge qui vont couler directement au fond du bac ou du bassin pour éviter qu'ils soient trop à la surface et à happer trop l'oxygène de la surface de l'eau. Ce n'est pas bon pour eux, ça peut engendrer certaines maladies, mais ça je vous ferai une vidéo aussi pour ça. Donc ça, vous pouvez en donner, il n'y a pas de souci. Et vous pouvez aussi donner tout ce qui est larves de moustiques, des choses yophilisées. Alors après, ça n'a pas trop d'intérêt ni trop d'apport. Le mieux, ça reste la nourriture congelée. Mais rester sur les granules, ça n'y a pas de souci. Pour les bassins extérieurs, l'avantage, c'est que vos poissons, dès qu'il y aura un insecte qui va se poser, ils vont aller le manger. Donc pour les personnes possesseurs de bassins extérieurs, vous aurez vachement moins de moustiques l'été. Donc ça, c'est plutôt cool. Mettez votre petite table de barbecue juste à côté. Ça sera plutôt pas mal. Niveau quantité de nourriture, ou plutôt le nombre de fois que vous avez donné en aquarium, je vous conseille tous les deux jours. Et en bassin, deux à trois fois dans la semaine, c'est largement suffisant. Il faut que vos poissons, ça ne sert à rien qu'ils mangent tous les jours. Il n'y a pas trop d'utilité. C'est bien qu'il y ait un ou deux jours de jeûne. Parce que s'il y a un moment donné où vous allez partir en week-end, ce n'est pas gênant. S'ils ne mangent pas deux jours vos poissons, il n'y a pas de souci. Ils trouveront de quoi s'alimenter. Ne vous inquiétez pas. Si par exemple, vous allez nourrir vos poissons, puis vous voyez qu'il y en a encore plein à la surface, où il y a plein de granules, c'est que vous donnez trop. Donc il vaut mieux moins donner. Donc après, une quantité exacte, ça ne sert à rien que je vous en donne. Ça dépendra de votre poisson. Pour le maintien du poisson, j'ai terminé. Alors pour toutes les petites informations du style, acclimatation, filtration, tout ça, comme je vous ai dit, je vous ferai des vidéos à part. Je préfère faire vraiment des petites séquences, soit à la nuit, de faire des petites vidéos pour vous expliquer un petit peu les différences, et puis comment ça s'entretient et comment ça se manipule. Donc là, on va partir sur les insolites du poisson rouge. Alors le saviez-vous, mais le poisson rouge n'est pas rouge à la base. Alors non, le poisson rouge a plus la tendance à virer au marron. Alors pourquoi il a cette couleur ? Par rapport à la luminosité, par rapport aux éclairages qui se sont mis dans les aquariums, par rapport à la lumière, en fait. Plus il y aura de lumière, plus il va se colorer. L'alimentation fait aussi que votre poisson rouge peut avoir d'autres couleurs que rouge. Il y a aussi le poisson jaune, c'est un poisson rouge, ou le poisson noir qui lui se rapproche un peu plus du poisson de base. Donc si vous avez un bassin extérieur, vous avez de la reproduction. Si vous avez des poissons marrons, c'est normal, c'est du poisson rouge, mais qui restera marron, ou qui peut changer de couleur au fur et à mesure des années. Il peut aussi perdre sa couleur. Alors ça arrive que les vieux poissons rouges deviennent tout blancs. Ça va être la décoloration. À force de la vieillesse, c'est comme nous, on a les cheveux blancs. Eux, c'est pareil pour les poissons rouges. On a tendance à dire à une personne, t'as une mémoire de poisson rouge. Alors, à la limite, ok, il n'a pas une très grosse mémoire, mais il n'a pas que 3 secondes de mémoire. Ça a été prouvé. Votre poisson rouge a à peu près 3 mois de mémoire. Donc c'est pas énorme, mais c'est quand même vachement plus que ce qu'on pense. Le poisson rouge, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais quand vous en avez, ils savent à quelle heure à peu près vous allez le nourrir. Et je ne sais pas si vous avez vu, il y a plein de vidéos qui tournent un peu sur internet, des poissons rouges qui font des labyrinthes. Alors, s'ils n'auraient pas de mémoire, ils ne pourraient pas le faire. Alors, il existe un refuge pour poissons rouges. C'est un des aquariums de Paris qui s'est dit, au lieu que les gens les jettent dans les toilettes, bah oui, parce qu'il y en a qui font ça, ils ont créé un refuge et ils recueillent tout ce qui est poissons rouges, voiles de Chine pour pouvoir les mettre dans des gros bassins et qu'ils puissent finir leur vie. Alors oui, malheureusement, les gens font ça, parce qu'ils ne pensent pas que les poissons rouges grossissent. Mais j'espère qu'avec cette vidéo, vous l'aurez compris, le poisson rouge, vous n'allez pas pouvoir le mettre dans un petit volume. Je vous mettrai le lien du refuge en description. Donc voilà, pour moi, c'est terminé sur cette vidéo. Je vous ferai d'autres petites vidéos, comme je vous ai dit, sur l'aquarophilie. Et la prochaine vidéo, on va parler d'un poisson que vous pourrez mettre sur des plus petits volumes. Donc voilà, plus qu'une chose à vous dire, abonnez-vous, mettez un like si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager pour que les gens sachent que le poisson rouge ne vit pas dans un bocal. Ça serait bien en 2019 que les gens le comprennent. Donc voilà, plus qu'une chose à vous dire. Bye bye, à plus !